Fa'hélain ? Fa'hélain, Fa'hélain, j'aime bien Fa'hélain moi. En fait j'aime pas trop les autres, Arana j'aime pas et Rokhara, Rokhara avec mecha c'est ok mais y'a pas mecha et recousu c'est vraiment une pomme de terre quoi. Mais les skins sont dégueulasses. Salut Mandelf, comment ça va ? Très bien pour ma part merci de demander, j'espère que toi aussi. Alors, de l'argent ? Ca j'aime hein. Colosse c'est méga tempo. En fait j'aime bien Colosse, parce que le Colosse il permet d'aller dans la 6 en ayant tout de suite de la grosse tempo. En fait c'est pas une carte de construction, là où le Murloc c'est une carte de construction, là où même qu'elle tue dans l'absolu c'est une carte de construction. Mais ce que m'apportera le Colosse c'est de peut-être pas perdre le combat au moment où j'irai dans la 6 et après je jouerai dans la taverne 6, ce qui est un luxe, voyez. Donc voilà, ici soit y'a une carte de construction très ciblée, ce qui était pas vraiment le cas. Par exemple une carte de construction très ciblée ça va être, bon Goulacabra je le prends évidemment, si on me le propose en 6. Atrocité aussi c'est pour le coup en tempo c'est Amalgame, je pourrais le piquer aussi. Amalgame c'est construction mais il faut avoir un peu d'APM déjà. Lui c'est une carte de construction et Summoner. Summoner ça peut être la construction et puis ça peut être une belle tempo donc voilà. Goldring dans l'absolu c'est une carte de construction mais c'est trop... En fait c'est trop ciblée, un truc qui me plaît pas tant. Hop non ? En fait je up et prochain tour je peux vendre le collectionneur, re-up, faire la rondelle, la rondelle vole un truc. C'est méga grid hein. Pas grid, non. Il faut pas que je commence à utiliser ces termes parce que ils ne sont pas juste. C'est pas grid. Grid c'est acheter des mauvaises cartes. Up c'est rarement grid mais c'est risqué. Ce qui est différent. Ça veut pas dire qu'acheter des cartes ce n'est pas risqué. Parce qu'acheter des mauvaises cartes ça reste risqué. Mais en plus d'être risqué c'est grid. Ça je le vends pas pour ça. Ça sert à rien. Il y a un monde où juste j'achète deux cartes au prochain tour. Si vraiment on me propose deux belles cartes. C'est intéressant. Il y a un monde où je fais quand même le up et je récupère un réprouvé. Ou alors j'achète deux réprouvés maintenant. into, up, lanterne. Ouais les deux réprouvés c'est une très bonne tempo. C'est excellent. Après vous connaissez ma façon de jouer. J'aime bien être agressif dans la 4. Ce qui peut créer des déséquilibres dans mon gameplay. Mais ce qui peut également créer des grosses compos et me permettre d'être vraiment en avance par rapport aux adversaires. Et parfois je vais être beaucoup bien en avance par rapport à mes adversaires. Je ne vais pas arriver à construire parce que je ne vais pas trouver les cartes. Mais mon avance va me permettre quand même de temporiser et de ne pas faire top 8 ou top 6 ou top 5. Parfois il y a des games comme ça où j'arrive à faire top 4 en ratant ma game parce que j'ai pris de l'avance avant. Et puis c'est des combats où on ne prend pas énorme. Bon. Ok. Oh. Ah mais là j'ai pas assez. C'est gros. J'ai deux 5. C'est bizarre non ? Je le fais ? C'est vraiment cool. Je vais prendre Moroes je pense. Pour la tempo. Puis Moroes l'avantage c'est qu'il me donne deux morts vivants pour le bibelot. Morts vivants je suis pas contre cette compo. Même si Moroes c'est pas une très bonne carte mais là c'est quand même intéressant. A moins de récupérer ça. Plus 4, plus 2, plus 2, plus 4. Ou raptor ? Non juste ça. J'aime bien les de morts vivants. Pactol. Ça, ça m'est égal. Et son joueur récupère une. Ok. Vous voyez on est à presque 100%. Pourtant on a un niveau d'avance. C'est rigolo. Alors. Ok. Le fish il copie les raldagos. Dès qu'on lance un sort de la taverne. C'est lent. Après c'est un ball c'est bien. Non mais c'est un ball c'est quand même bien quand t'es aussi haut. Surtout que j'ai lui. La question c'est est-ce qu'on prend lui ? Je pense quand même. Ou ça ? Non mais ça c'est vraiment bien. Ça j'achète. Ça j'achète. La question c'est. Non on peut pas acheter ça. On peut pas tout acheter à un moment. Je fais ça. Ouf. Ça c'est super. Vous inquiétez pas je récupère Bran avec Rondelle. Pas besoin de geler. Ok. Là on a une très grosse tempo. Donc là je vais pouvoir re-up dans la 5. J'aurais pu améliorer mon mur lock également. Tout à fait. Bah d'ailleurs je peux le faire ici. Tout à fait. Tout à fait. Tout dépend. Ah j'ai un triple. Je crois que j'ai... Ah mais ça c'est trop fort. Je peux pas tout acheter là. C'est pas évident. J'améliore déjà le mur lock. J'ai quand même envie de partir en mur lock. Ça me paraît meilleur. C'est zut de ne pas avoir lui. Après on se dit au pire tant pis. Je crois qu'on va se dire tant pis. À moins de vendre maintenant. Non mais non c'est trop cher. Bah faudrait vendre... Non c'est trop cher. Je fais juste ça. L'idée c'est de trouver le Bourbi avec lui. Bon. On prend l'atrocité hein. Énorme carte. Ça marche avec tout. C'est une grosse carte de tempo. Ça ça proque pas mais on s'en... On veut pas que ça proque. Et on reste comme ceux-là ? Ok. Je reste comme ceux-là. Frise au pire ? Non je vais pas... Frisez quoi ? Non y'a rien à friser là. Ça proque sur ta 4-4. Ouais mais je veux pas que ça proque. Je veux pas manger une créa. Ici. Mais j'ai fait un up assez risqué donc... Enfin risqué. Oui risqué. Enfin risqué par rapport à mes points de vie. Il n'est pas risqué par rapport à ma tempo. Il est risqué par rapport au fait que... Bah... Je pourrais prendre 15 sur des malentendus mais... Lui il a un bon board. Ok. Est-ce qu'on prend lui ? Lui il est bien avec Getter hein. Il monte des tonnes hein. Ok. C'est le moment de virer ce jeune homme. De virer ce jeune homme. De rentrer le brun. Qui sait les secrets que vous avez entendu ? Ça c'est quand même très fort en tempo. Je pense que j'ai une tempo qui est quand même assez monstrueuse hein. Il y a un monde où je le prends lui hein. Ah. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je pense que c'est pas mal contre Tnaga ça. Voilà. Oh le vilain. Prochain tour je vais up. Faut que je reste dans l'ultra construction. Remarque prochain tour il y a le bibelot. L'homme T avec deux atrocités ça marche bien ou pas ? L'homme T avec deux atrocités c'était super. Mais là je considère que j'ai trop d'avance pour passer par cette étape de transition. Très bien. On peut avoir un brun. J'aime bien le brun hein. Ça fait que je peux les tripler en fait eux. Je crois que je vais même aller chercher un 5 parce qu'il y a Gator Primalron. Non. Est-ce qu'on up ? Je pense qu'il faut up. Allez. Plus rien ne vous arrête à présent. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Non il nous faut des cartes hein. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ah on peut tripler lui. Je pense que c'est pas mal. Ah merde il faut une place de plus. Si je dis pas de conneries hein. Parce qu'il va faire son rip-up. Et ensuite le triple. Au pire. Je n'ai pas vu ce gros naze pardon. Ok. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir ? Ok. Vous voyez ça c'est vraiment je l'ai pris parce que je suis bien dans la game. Je suis en avance. Je reste dans l'ultra construction. Et je veux que mes brands soient des murlocs. Vous voyez. Merci Baboski pour le soutien. Merci beaucoup. Merci de ton aide. C'est super ce que tu fais. Merci d'être sur cette planète parmi nous. Merci à toi. C'est gentil. Bon. Là il nous faudrait des bons trucs. Ah. Ca c'est des bons trucs. Ca c'est un bon truc. Ah je le veux lui quand même. L'autre il est très cool mais ça peut paraître fou mais. Ok. Ca ça va dégager. Ca ça va être joué. Je peux même virer un bruit. C'est un truc de barjo hein. Ah. Destruction. Vous avez la pioche facile dites moi. Ah. Destruction. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501